Bonjour, après vous avoir montré comment imprimer ou télécharger au format PDF une page web ou un article grâce au site printfriandly.com que vous avez sous les yeux, donc en collant l'URL de la page ou de l'article publié, enfin, pas publié, pardon, imprimé, je vais vous montrer comment faire pour ne pas avoir à chaque fois à revenir sur ce site. Tout simplement en installant ce qu'on appelle une extension navigateur. Donc, vous allez une fois pour toutes sur le site printfriandly.com, une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur extension dans le menu qui se situe tout en haut vers la droite, et vous choisissez donc le navigateur qui vous intéresse. Donc vous voyez que par défaut c'est Chrome, alors ça l'est peut-être parce que moi j'utilise Chrome, je vous avouerai que je n'ai pas testé avec d'autres navigateurs, donc peut-être que c'est votre navigateur qui est mis par défaut, enfin peu importe, au pire vous avez la liste ici des navigateurs pris en charge, donc il y a Firefox, il y a Edge, il y a Internet Explorer, aussi étonnant que ça puisse paraître, vu que c'est totalement débarrassé, Safari, et pour les autres navigateurs, en fait, vous avez la possibilité de le faire aussi, sauf que c'est peut-être un petit peu moins simple, donc vous avez la démarche à suivre ici, donc il faut aller dans la barre des favoris, et il essaie déposer le bouton que vous trouvez ici, donc en faisant un clic gauche, et vous l'emmenez dans votre barre des favoris, et ensuite, vous pourrez vous en servir, en passant par la barre des favoris, donc en fait, ça vous ramène, je suppose, tout simplement à ce site, je ne vais pas tester, donc je vous laisse voir, si c'est votre cas, donc moi je vais faire la démonstration sur Chrome, puisque je suis sur Chrome, mais après, le principe est le même, quel que soit le navigateur, je suppose, on va refaire un petit tour, oui, voilà, c'est a priori la même façon de faire, je vais m'arrêter à Edge, je ne vais pas faire les deux derniers, on va gagner un peu de temps, le principe est le même à chaque fois, donc vous vous positionnez bien sur l'onglet qui concerne votre navigateur, et vous cliquez sur Add Chrome Extension, ça vous redirige directement vers la page de l'extension sur la boutique web de votre navigateur, donc là, moi, en ce qui me concerne, c'est Chrome Web Store, vous avez donc les informations qu'on trouve sur toute boutique d'applications de navigateur, et donc si ça vous convient bien, il vous suffit de cliquer sur Ajouter à Chrome, et là, il vous demande bien sûr une confirmation, donc Ajouter l'extension, donc c'est en train de s'installer, il faut patienter quelques instants, voilà, et vous voyez que vous avez l'icône, une icône d'imprimante, qui s'est ajoutée parmi les outils situés dans votre barre d'outils, et donc, il vous indique que, pour utiliser cette extension, il vous suffit de cliquer sur cette icône, et je vais vous montrer tout de suite, donc je retourne sur mon article, toujours le même, donc je vais renouveler la page, afin que mon icône d'imprimante apparaisse bien sur mon navigateur, et, alors, pourquoi ça n'apparaît pas, peut-être qu'il y en a trop, je ne sais pas, pourtant il l'a bien enregistré, alors je suppose que c'est parce que j'ai beaucoup d'icônes, alors on va voir ça tout de suite, voilà, alors en fait, j'ai trouvé, excusez-moi pour cette hésitation, en fait, il faut donc aller ici, vous voyez la dernière icône, c'est l'icône extension, on clique dessus, donc ça, c'est si ça n'apparaît pas directement dans votre barre d'outils, comme c'est mon cas, vous faites défiler l'ensemble des extensions, et vous voyez que Print Free Ending ne s'est pas épinglé automatiquement, pour quel cas, il faut cliquer ici sur l'épingle, et vous voyez que mon icône d'imprimante apparaît, et donc, une fois que vous êtes arrivé sur un article, on va peut-être faire un autre article pour vous montrer, donc là, quelle licence div choisir, donc une fois que vous êtes arrivé sur votre article, on va le laisser charger, j'attends que tout est bien chargé, je vous conseille de faire pareil, parce que sinon, il manque des éléments, donc là, vous voyez, une fois que vous avez ce symbole, c'est que la page est entièrement chargée, vous cliquez sur Print Free Ending, MPDF, pareil, vous laissez le temps de charger, et on retrouve donc, la même façon de procéder, vous avez la possibilité de supprimer des éléments, donc là, vous voyez, le écouter, c'est parce que j'ai une petite application, qui permet de transformer certains de mes articles, en podcast, en fait, donc sur un PDF, ça n'a aucun intérêt, donc, voilà, on peut, on peut, voilà, rester informé, abonnez-vous à votre, à ma newsletter, ce n'est pas bien important, voilà, j'ai supprimé ce que je voulais, les images, c'est toujours le même principe, on peut, on peut y mettre en plus petit, si on veut, on peut les remettre à taille normale, et le texte, soit le baisser jusqu'à 70%, bon, ça fait vraiment petit, ou augmenter à 130%, pour ceux qui ont des petits problèmes de vue, je vais remettre à 100%, comme je vous ai montré, dans la présentation de vidéo, vous avez la possibilité d'imprimer, d'enregistrer au format PDF, ou d'envoyer un email, nous, on va voir uniquement le PDF, je ne vais pas refaire la totalité du tutoriel, si vous l'avez déjà vu, de toute façon, c'est très simple à réaliser, donc vous cliquez sur PDF, vous laissez faire, ça dure 10, 15 secondes, à peu près, vous changez éventuellement le format, si vous voulez le mettre au format lettre, bon, je ne vois pas trop l'intérêt, A4, c'est très bien, et vous cliquez sur télécharger votre PDF, vous allez l'enregistrer, là où vous souhaitez le faire, donc vous choisissez bien votre dossier sur votre ordinateur, sur votre disque dur externe, ou sur votre USB, enfin, peu importe l'espace de stockage que vous choisissez, donc moi, comme tout à l'heure, je vais plutôt choisir le dossier à supprimer, voilà, j'enregistre, une fois que c'est enregistré, on peut refermer nos fenêtres, vous voyez que mon icône imprimant est toujours là, donc je peux utiliser sur n'importe quel site, d'ailleurs, on va aller ouvrir un site, on va aller, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous voulez, aller sur, on va aller sur wordpress.org, voilà, je vais vous montrer un truc en français quand même, donc on va aller sur le site de l'équipe de traduction en français, j'aurais dû commencer par FR, pardon, voilà, donc on va aller sur traduire wordpress, et admettons que, qu'on veuille, qu'on veuille, voilà, imprimer le guide de traduction, donc on se rend sur la page guide de traduction, vous souhaitez l'imprimer, on refait toujours la même chose, on clique sur notre icône, on laisse se charger, on supprime éventuellement des choses qu'on voudrait supprimer, bon, là, il vaut mieux éviter, et vous cliquez sur PDF, je ne vais pas recommencer le tout, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne bien, sur n'importe quel site, et que l'icône ne disparaît pas, chaque fois que vous l'utilisez, c'est par rapport à mon problème d'affichage de tout à l'heure, c'était probablement parce que j'ai déjà beaucoup d'outils intégrés à ma barre d'outils, donc ne vous formalisez pas avec ça, et bien écoutez, je l'ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo, mais juste avant de vous quitter, je me permets de vous inviter à cliquer sur le pouce en l'air, qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner, ça va l'aider à mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube, et donc ça peut être un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes tutoriels vidéo, et autre moyen de me remercier, c'est dans la description qui se trouve sous la vidéo, vous avez normalement un plus ici qui s'affiche, moi je l'ai déroulé donc je ne peux plus vous le montrer, mais cliquez dessus, et si jamais vous avez l'intention de créer un site avec WordPress, ou si vous en avez déjà un et que vous le gérez, lorsque vous avez des achats à réaliser pour votre site, que ce soit en termes d'hébergement, de thème ou d'extension, pensez à venir faire un tour ici dans les descriptions de mes vidéos, vous trouverez un certain nombre de ressources, parmi ces ressources, vous avez des liens affiliés, des liens affiliés c'est quoi ? C'est tout simplement si vous achetez le produit qui est au bout du lien, je touche une commission, en sachant que ça ne vous coûte absolument rien, puisque le prix est strictement identique, par rapport à si vous étiez allé directement sur le site du vendeur, sans passer par mon lien. Donc c'est un bon moyen de me remercier, et surtout de me permettre de vous consacrer toujours plus de temps à réaliser des tutoriels vidéo, puisque je le fais absolument gratuitement, donc si je peux toucher quelques petites commissions, ça peut me permettre de me dégager du temps pour faire ces tutoriels, sinon je suis obligé de trouver des clients pour pouvoir vivre, on est bien d'accord, et je ne vis pas d'abondre et d'eau fraîche, et donc, écoutez, ça peut être un bon moyen, il n'y a aucune obligation, je ne suis pas en train de pleurer pour avoir l'argent, rassurez-vous, simplement, voilà, si vous êtes sensible à cela, c'est juste un petit rappel pour que vous y pensiez. Je vous remercie de votre attention, je ne vous embête pas plus longtemps, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501